Alors, en fait, avec Audrey et Fayard, on est deux partenaires, Audrey est dans l'école, et moi je suis en dehors de l'école, je vois que c'est la belle ville. Voilà, et donc on avait la lourde tâche de faire un atelier de comment on coopère entre acteurs dans et en dehors de l'école. Donc on aurait pu vous faire un déroulé de nos deux dispositifs, on vous en parlera quand même, et puis on s'est dit non, en fait on ne va pas faire ça, voilà. Bon, on va conjointement réfléchir à ça. Et on s'est dit on va vous raconter une petite histoire d'une situation qu'on peut vivre tous les jours, et donc on va vous raconter l'histoire d'une situation qui est quand même fictive, qui est raccrochée à notre réel quand même, mais qui nous a permis de travailler ensemble et de faire travailler ensemble les acteurs autour de cette situation. Vous allez avoir une tâche pendant qu'on va lire ce texte, donc on va écrire, il y a beaucoup réfléchi, parce qu'on en a quand même un point à caisse de situation, et à chaque fois que, donc vous allez chacun avoir un rôle, que je vais vous donner, vous allez avoir chacun post-it, donc vous allez vous souvenir de votre rôle, ne vous inquiétez pas, à chaque fois que votre nom sera nommé, par exemple le CPE, ou le référent de la liste éducative, vous devrez récupérer la pelote de laine et la passer en dessous de votre siège, là. Voilà, et puis ensuite le partenaire suivant attrapera la pelote de laine et au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est un peu négligo comme ça, mais ça va super bien se passer. Voilà l'ensemble des rôles, des métiers dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre, du coup, dans le cadre d'un accompagnement, comment l'ensemble de ces rôles travaillent les uns avec les autres. Donc vous vous laissez porter, on va vous raconter la petite histoire. Voilà. Et puis à chaque fois que vous donnez votre rôle, vous demandez à celui qui a la pelote de laine de vous l'envoyer, vous le passez sous votre chaise, et puis vous le passerez au prochain. Je ferais dédu, comme ça je vous aiderais à passer la pelote de laine sans dédu. Mais le partenariat, c'est toujours difficile au début. Après, une fois qu'on est vodé, qu'on s'est passé la pelote de laine, ça se passe bien. J'ai juste perdu. Tu as perdu quand je commençais à parler ? Non, où tu... On vous parlera quand même de nos deux dispositifs, c'était quand même l'idée. C'est bon ? Attends, je ne suis pas en page en moi. C'est bon. Alors, on va vous parler d'une situation. Il y a quatre membres dans une famille. Lucas, qui a 15 ans. Et puis, vous allez découvrir les autres membres de la famille au fur et à mesure de l'histoire qu'on va vous dérouler. Alors, donc Lucas est en troisième, dans un établissement qui est classé REP, réseau d'éducation prioritaire. Il n'a jamais été ni un bourgain, ni un excellent élève. Et jusqu'à cette année, son parcours n'avait rien de particulier. Ses parents sont séparés depuis deux ans. Il est en garde alternée, donc depuis plus d'un an. Et il a un petit frère, Mehdi, qui vient de rentrer cette année en sixième dans le même établissement. Donc, depuis septembre 2020, cette rentrée scolaire, Lucas a beaucoup plus de mal à se motiver. Il commence à pas mal traîner dans le quartier, semble souvent fatigué et parfois un peu agressif. Après les congés d'automne, la situation de Lucas se dégrade. Il est de plus en plus souvent absent. Là, CPO qui est collège, a déjà rencontré ses parents, mais devant le nombre de demi-journée d'absence, elle décide de faire un signalement pour absenteuse. Dans le même temps, la CPO va parler de cette situation en commission de suivi. Donc, c'est une instance interne à l'établissement qui a lieu tous les mois et qui rassemble plusieurs personnels. Le ou la chef d'établissement, la CPO... Non, non, pour un coup, parce que si tu veux qu'il se passe, la pelote, il faut que tu respires et que tu leur laisse l'envoyer. Non, non, la chef d'établissement. La chef d'établissement. Alors, à chaque fois que vous l'avez, hop, on passe un signe, hop, on tend, parce que si on veut que ça marche, le réseau partenarial, il faut tendre les liens. Donc, la CPO, l'assistance sociale du collège, tu leur laisses le temps à chaque fois qu'ils passent la pelote. Super, merci. On tend bien les liens. Ah, ça aussi, des fois, on se prend les pieds dans le lien. Ça, ça arrive, on devrait qu'il y en a. L'infirmière scolaire. C'est mon infirmière. Ah, oui, la fermière. La coordonnatrice du dispositif. Le référent de réussite éducative du territoire. Donc, toutes ces personnes-là sont dans cette instance qui est mensuelle. Donc, ils échangent longuement sur la situation de Lucas. C'est notre qui baisse de plus en plus. Les nombreux devoirs n'ont rendu son agressivité qui augmente. Et son absence, le plus important, au collège. La coordonnatrice du dispositif relais propose de rencontrer Lucas et ses parents pour faire le point sur sa situation et trouver des solutions. Donc, je vais vous expliquer mon rôle. Donc, moi, je suis en personnel d'éducation nationale, de formation professeure des écoles. J'ai officié 11 ans en CEPA, donc avec des ados en grande difficulté scolaire. Et depuis 7 ans, je suis sur ce poste, donc de dispositif relais. Dans la DROM, il y a une spécificité, parce que ça existe dans tous les départements, les dispositifs relais. Souvent sous forme d'ateliers ou de classes relais, donc où les élèves sont regroupés, où il y a de l'alternance entre leur temps de classe et ses temps en atelier relais. Alors, alternance ou pas. Là aussi, dans la DROM, on a fait le choix que pendant les 8 semaines de la session de la classe relais, les élèves soient à la fois au collège et dans la classe relais pour éviter la rupture. Parce que c'était facile de dire, on l'envoie pour conduire dans la classe relais, merci, et on ne voit plus personne, et on favorise les études écrochage. Moi, ma mission, c'est d'être en itinérance. On est 3 sur département et j'ai en charge 13 collèges, puisque l'objectif, c'est que chaque collège du département soit couvert par une décoordinatrice. Donc, on peut intervenir, voilà, auprès des élèves et on intervient à tous les niveaux du décrochage. Notre cœur de mission, c'est quand même d'aller chercher des élèves qui sont complètement déscolarisés. La prévention du décrochage scolaire. Donc, on va quand même vous donner des exemples là dans cette situation. On essaye de la laisser aux établissements et nous d'intervenir à la marge. Si le service de réussite éducative n'a pas pu intervenir, enfin voilà. On fait un petit peu de prévention, mais ma mission, c'est essentiellement d'être sur le raccrochage et du recensement. Vous allez être complètement déscolarisés et vous allez le voir de travailler avec tous les partenaires pour essayer de le ramener vers l'école. Ça marche à peu près. Voilà. Est-ce qu'on peut dire du dispositif ? Oui, oui, on peut dire ça à tous les dispositifs. C'est bon, vrai. C'est très bien. Donc là, on sort de commission suivie, qui a lieu dans ce collège tous les mois. Donc, avant de rencontrer le jeune, je prends le temps quand même, la coordonnatrice prend le temps d'aller rencontrer son professeur principal. Professeur principal. De Lucas. C'est vrai. A l'époque, il était plutôt discret, presque trop, et maintenant, il répond, publie systématiquement son travail, et il a même dû l'exclure plusieurs fois de cours. Pour lui, Lucas a tout à fait des capacités, mais il ne produit aucun effort depuis trop longtemps. En sortant du entretien, avec la coordonnatrice principale, la coordonnatrice passe à la vie scolaire, pour refaire le temps sur les absences de Lucas. Où elle y retrouve ? Donc, l'une des AED. Cette AED a la particularité de bien connaître Lucas, d'avoir une relation assez privilégiée avec lui, parce qu'elle l'a souvent récupéré lorsqu'il est exclu de cours. Donc, elle parle de la situation avec la coordonnatrice, la forme de la séparation de ses parents. Alors, la coordonnatrice. Alors, bien retence, on va avoir assez de ficelles. Pour l'instant, vous écoutez ce que vous racontez à l'AD. Donc, que les parents se sont séparés, et qu'effectivement, ils perçoivent des soucis de fréquentation. Donc, cette AED a d'ailleurs parlé de Lucas à l'éducateur de rue. qui vient deux fois par semaine dans la cour du collège pour être en contact des jeunes, en plus de sa présence sur le quartier. Apparemment, il y a une bonne approche entre l'éducateur de rue et Lucas. La coordonnatrice se dit, donc, que l'éducateur de rue, suite à la rencontre avec Lucas et ses parents. La coordonnatrice se reçoit donc Lucas et ses parents en entretien au sein du collège. Petite précision, je suis enseignante, donc je n'ai pas le droit d'aller au domicile. Donc, les jeunes, si je les rends au sein du collège, ils sont encore suffisamment présents, ou trop fâchés. Mais j'ai un établissement de rattachement où j'ai un bureau, donc je peux aussi leur proposer de venir me voir à mon bureau. Mais je peux aussi utiliser d'autres lieux, notamment le CELIO, à Valence, qui est un lieu d'éducation nationale, mais neutre. Ce n'est pas, voilà, estampillé, collège, donc pour les familles, ça peut être intéressant. Mais aussi d'autres lieux des partenaires. Si la famille a l'habitude d'aller au centre médico-social, je demandais qu'on prête un bureau pour me recevoir, les maisons de quartier, enfin voilà, d'essayer, déjà dans cette première rencontre, d'aller au plus près des parents et de se dire, où est-ce que vous voulez qu'on se voit ? Déjà, rien qu'on prend cette première rencontre, on essaie d'aller se rapprocher de plus. Et si vous dites, non, je vais dire ça, on peut... Alors, non, je ne dis pas... Ça, pour le redresse, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est possible. Moi, je ramène toujours au focus, je suis éducation nationale. C'est intéressant. Ouais, ouais. Ça dérange un peu, mais c'est intéressant. Je suis en Céline. Après, si je les croise dans la rue par hasard, on pourra discuter, hein, parce que je leur donnerai pas dans des voies là. Donc, elle reprend auprès de la famille les éléments de la situation du client en tant qu'élève, les absences, les retards, les exclusions de cours, le manque du travail. Lucas ne parle pas et garde les yeux blessés. Les parents sont là tous les deux. Ce qui est déjà un bon point de départ. Madame semble assez tendue. Après quelques échanges, elle explique qu'elle-même a eu un rapport à la scolarité assez chaotique, étant ancien élève de CEPA, donc d'ailleurs d'un très mauvais souvenir. La coordinatrice propose de prendre en charge Lucas toutes les semaines et travaille avec lui pour qu'il retrouve une scolarité plus sereine. C'est ce qu'on appelle, j'appelle ça un tutorat. C'est donc un premier temps toutes les semaines. Ensuite, ça peut être qui se passe au fur et à mesure de l'année. Je suis une cinquantaine de jeunes par an. Donc vous imaginez bien, vous ne pouvez pas aller voir chaque jeune une heure par semaine. C'est pas possible. La sortie de 13 établissements sur 80 km de 50 km. Voilà. C'est pas grave. Si vous êtes curieux, vous irez voir la géographie de Rome. Le 10 mois, il est quelque peu excentrique. Mais c'est sympa. C'est très bon. C'est loin, mais c'est sympa. Donc, le tutorat, c'est monsieur après. Monsieur, le papa, parle également de Mehdi, le petit frère de Lucas, qui est donc en 6e, et qui semble bien avoir trouvé ses marques au collège. Il faut avouer que ce gouvernement est en difficulté. Il se pourrait qu'il ait une petite dyslexie non repérée. Le directeur de l'école primaire... Ouais, ça faisait un moment pour que ça allait passer pour ça. Non, mais je cherchais l'envoi. C'est vrai, voilà. C'est vrai, voilà. Je fais une petite rame, voilà. Non, 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 non. Donc, le directeur de l'école primaire avait évoqué la passation dans l'anthophonisme, la réparation. Certaines choses ont été retardées. La coordinatrice propose donc de faire le point avec les collègues du collège. Et elle propose aussi à la famille de se mettre en lien avec le référent de réussite éducative. Je ne sais pas si ma collège va être assez longue, parce que là, on en a... Il faut qu'on accélère un peu. Oui, c'est pas vrai. Pour préparer son suivi avec Lucas, la coordinatrice, prend le temps de revoir la CPE et le professeur principal. Ouais, finalement, c'était trop. Toi, toi, t'es trop au milieu, en fait. Et donc, parce que ce qui va nous apporter maintenant, c'est de parler de Lucas. Alors, le petit frère de Lucas, le petit frère de Lucas Mehdi, donc lui, il est en sixième. Et du coup, la coordinatrice du dispositif relais a contacté du coup le PRE pour lui dire que la famille était OK pour être tout en charge. Alors, moi, je voulais quand même vous parler un peu du PRE, même si peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le dispositif. Donc, c'est un dispositif qui est né des lois de la cohésion sociale de 2005 sur les quartiers prioritaires, qu'on changeait donc 14 fois, maintenant, on appelle ça l'ÉQPV, avant c'était l'ÉQPV, avant c'était déjà l'ÉQPV, enfin, grosso modo, on peut accompagner sur les quartiers prioritaires, ce qui est différent de la géographie prioritaire de l'éducation nationale. La politique de la ville, c'est pas tout à fait la même chose que le REP. Normalement, ça se jointe, mais parfois, et en le vie avec Audrey, des fois ça ne se jointe pas. Par exemple, il y a des quartiers où moi je peux intervenir, parce que je suis PRE et que je suis quartier prioritaire, alors qu'Audrey, des fois, sur certains collèges, quand c'est compliqué, parce que ces collèges ne sont pas faits. C'est un élément important à avoir, parce que ça peut vous arriver dans vos missions d'avoir ces différences-là. Ils sont pas faits, mais ils sont pas faits. Oui, moi, j'ai l'inverse aussi. J'ai un territoire qui est QPV, et l'école primaire qui est sur ce QPV n'est pas REP. Ce qui est complexe, parce que par exemple, une école de REP en primaire a un dédoublement de classe de CP. C'est tout à fait intéressant. Or, cette école-là, ne l'est pas. Par contre, elle a le droit d'avoir du PRE parce qu'elle habite en quartier prioritaire. Ça, c'est des fois les logiques institutionnelles merveilleuses avec lesquelles on dit. Le P de PRE ? Alors, programme de réussite éducative, il se trouve que moi, à Valence, c'est un service de réussite éducative. Du coup, j'ai des équipes de référents de réussite éducative qu'on appelle aussi les tournois de parcours. Qui, en fait, accompagnent individuellement des enfants, des adolescents et leur famille dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire, avec la différence que nous, on n'intervient pas sur le scolaire. Notre travail au PRE, c'est pas de faire de l'apport pédagogique. Ça, c'est le travail de l'éducation nationale. Nous, on va aller travailler sur l'ensemble des freins qui font que l'enfant n'arrive pas à développer notamment de l'appétence scolaire et puis de la réussite tout court. Et d'ailleurs, notre travail, c'est pas de faire qu'il réussisse à l'école. Qu'il aille bien à l'école, ça, à la rigueur, son épanouissement, y compris à l'école, ça fait partie de notre travail. Qu'il est 15 ans en maths, c'est pas notre problème. Ah, c'est pas du soutien ? Pas du tout. À la base, c'est pas du tout du soutien. Le soutien scolaire n'est normalement pas financé par le PRE, puisque le PRE, normalement, intervient, qu'on appelle en dehors du droit commun. Or, l'aide scolaire, c'est du droit commun, en fait. Alors après, ça dépend des collectivités où il se place. C'est aussi l'intérêt d'un dispositif tel que celui-là. Il se calme là où il y a des besoins. Les collègues de Nîmes, par exemple, sur leur territoire, ils ont un très gros problème, mais, eux, plutôt du côté du secteur social, il y a un très gros manque de travailleurs sociaux. Donc, dans leur PRE, ils ont plutôt des actions autour de la santé et du social. Moi, à Valence, il y a largement assez de travailleurs sociaux. J'avais pas joué la travailleuse sociale. Et j'avais pas non plus joué l'accompagnatrice scolaire, parce qu'il y a assez d'accompagnement scolaire. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt d'un dispositif un peu polymorphe qui s'adapte aux situations. Et donc, nous, on suit, pareil, comme Audrey, mes référents, il suit à peu près, sur l'année, entre 50 et 80 situations amphilactives. Dont des enfants comme Lucas. Exactement. Donc, Lucas, il se trouve que comme le référent de réussite éducative dans cette histoire, il a aussi un bureau, il fait une permanence, en fait, au collège, de manière régulière. C'est beaucoup plus facile pour lui de voir d'autres partenaires, notamment la coordinatrice. Donc, c'est pour ça qu'elle vient dans son bureau. En fait, elle fait le point avec lui et elle lui redonne un certain nombre d'informations sur la situation de la famille. Et en plus, il se trouve que Lucas, en fait, il connaît. Lucas, le référent, il connaît déjà Lucas. Parce qu'en fait, il intervient de temps en temps, il fait un atelier à la bibliothèque avec le bibliothécaire. Je ne sais pas comment il y a le plan. Ah, c'est toi qui donne la plan. C'est bon. Non, c'est documentaliste de la bibliothèque. Il se trouve que, voilà, le référent, il fait des ateliers à la bibliothèque. Il le convient tout. Sur l'ancienne. Non, sur l'ancienne. Ah, mais c'est du sport, le partenariat. Voilà, je veux bien que vous tendez bien parce que je vois qu'il y a de moins en moins de fil et je ne vais clairement pas avoir assez de fil. Donc, il se trouve qu'il connaît Lucas parce qu'il vient régulièrement à la bibliothèque et que Mehdi participe à l'un de ses ateliers. Et il se rend compte d'ailleurs depuis plusieurs mois que Lucas, quand il amène son petit frère à la bibliothèque, quand il amène Mehdi, avant, il reste à la bibliothèque et puis maintenant, en fait, il ne reste plus à la bibliothèque. Donc, il ne sait pas trop où il est parce que lui, il est à la bibliothèque. Mais il se doute bien que Lucas, il accranche un peu moins, en fait, avec l'institution. Voilà. En discutant du coup avec la, en continuant sa discussion dans cet entretien avec la coordinatrice, il lui parle aussi de la séparation des parents. Elle lui fait un point là-dessus, en lui disant, tu vois, c'est peut-être effectivement complexe. Dans la... Comment ? Oui, en fait, ça veut dire, alors, coordinatrice référent, sinon on n'aura jamais assez suffisant. Oui, c'est sûr. Vous êtes sûr. Il est bien mieux. Alors, ce qu'elle lui dit aussi, la coordinatrice, c'est que les parents, ils sont d'accord pour rencontrer le référent de réussite éducative. Parce que tous nos dispositifs, ce qu'on appelle les dispositifs de droit commun, enfin, en dehors du droit commun et d'adhésion volontaire. Moi, je n'attends pas, par exemple, que Audrey m'appelle pour me parler d'un parent, pour moi, appeler les parents, dire, bonjour, non ? Alors, j'ai une collègue au téléphone, on m'a dit que ça n'allait pas très, très bien. Il ne fait pas ça. Il faut forcément qu'il y ait un accord, un passage de confiance, en fait. Donc, la coordinatrice en a discuté et la famille est d'accord pour me rencontrer. Voire, parfois, je rencontre cette famille en entretien tripartite. On se fait un passage de flambeau directement dans le bureau. Ça aussi, nous, on s'adapte complètement. Donc, ça peut être en présence du partenaire. Et nous, pour le coup, la grande différence, c'est qu'on peut faire ça n'importe où, y compris au salon de thé, y compris à une bibliothèque, y compris dans une salle de la IPT. Nous, on s'adapte complètement. Et comme on est un espèce d'acteur un peu flou, en fait, on fait un peu là où ça arrange tout le monde. On a beaucoup un rôle de... Moi, je fais souvent l'analyser avec le renard, en fait, du petit prince. On apprivoise. Donc, pour apprivoiser, il faut quand même d'abord aller sur le terrain. de la famille qu'on accompagne pour la faire aller là où on pense que c'est juste d'aller. Donc, voilà, on est là. Donc, moi, je rentre en contact. Le référent de l'éducatif, en fait, il appelle la famille du cas et il lui propose un an de l'éducation. C'est l'an de l'éducation qui se présente. Elle vient seule dans un premier temps. Donc, durant cet échange, la maman admet que ces derniers mois, ça n'a pas toujours été très facile. Avec la séparation, le fait qu'il y ait quand même des soucis entre les deux parents, les deux coéducateurs familiaux. Effectivement, ce n'est pas simple. Et elle admet quand même qu'elle a vraiment des difficultés depuis quelques mois avec Lucas. Qu'elle a du mal à lui imposer un calme. Qu'elle sait qu'il passe beaucoup de temps, notamment dans les jeux vidéo, y compris la nuit, dans des moments où elle n'a pas toujours la main. Voilà, elle voit bien qu'il y a un truc qui est en train de glisser et qu'elle n'arrivera pas à récupérer. Donc, elle dit, moi, mon problème, c'est que je trouve que mon mari n'était pas assez calme sur le cadre d'éducatif, qu'il n'est pas à la maison puisqu'il ne vit pas avec moi. Et puis, en fait, elle nous dit aussi que le père, inversement, la trouve parfois trop laxiste, en fait, qu'elle laisse passer le cadre. Voilà, c'est aussi cette bataille-là qui se joue à ce moment-là. Et madame, en fin d'entretien, explique aussi aux référents de récité éducative qu'elle a aussi quelques difficultés financières. Ce qui explique que depuis la rentrée scolaire, ni Lucas ni Mehdi ne mangent à la cantine. Ils rentrent tous les jours, donc ils repartent du collège, ils rentrent manger chez eux et ils reviennent au collège après. Ce que lui propose, du coup, le référent de récité éducative, c'est, dans un premier temps, pour Mehdi, de faire le lien avec une orthophoniste pour lui permettre de faire un bilan. Il lui propose ensuite des actions plutôt liées, effectivement, à l'aide à la scolarité et au loisir, en lui proposant de l'accompagner jusqu'au centre social pour rencontrer les animateurs. Il lui propose d'aider Lucas dans sa recherche d'orientation en lien avec la psychologue de l'éducation nationale. On a de moins en moins une collègue de laine. Et enfin, il lui propose de se mettre en lien avec l'assistante sociale du collège pour demander un fonds d'aide sociale. Il est coincé, coincé. Est-ce qu'il y a un peu à continuer ? Je vais faire un petit peu à l'appétit. C'est juste la haie scolaire, ensuite. Voilà, il faut faire une demande de fonds sociaux au collège pour que Lucas et Mehdi puissent retourner à la cantine. Parce qu'on sait aussi, les ruptures dans la journée, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on va clairement pas avoir assez de ficelles. Ça faisait longtemps qu'on avait... Moi, j'avais passé cette animation depuis longtemps. Je ne le pensais pas. J'avais pris une très grosse pelote. Parce que tout le monde, c'est un passé, c'est un tir, ça enlève la laine. À votre avis ? Quelle idée vous avez ? Oui, l'idée était possible de toute façon. Eh bien... Moi, je peux résumer, je pense que tu veux que je résume la suite, madame Caudrette ? En tout cas, dites si je m'as fait un poids. Oui, vous en posez-vous. On va vous faire la suite parce qu'on ne pensait pas que ce serait aussi dense, en fait. Quand on l'a écrit, on s'est lâchés, et puis là. Donc, en fait, à la suite de cet entretien avec la maman de Lucas, au PRE, on passe toujours par une équipe, ce qu'on appelle une EPS, une équipe pluridisciplinaire de soutien. À notre collège, il y avait la commission suivie, qui rassemble des membres internes de l'éducation nationale et quelques membres externes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette commission suivie, il y avait deux partenaires externes. Il y avait l'éduc de prêve et le référent de la cité éducative, qui sont présents dans le collège. Au PLO, on fait la reverse. On fait une équipe pluridisciplinaire, dans laquelle on invite, en fait, tous les co-éducateurs d'un même territoire. Donc, quand on rencontre une famille, quand on fait des propositions, on passe ensuite dans une équipe plurie, on appelle une équipe plurie chez nous, dans laquelle il y a à la fois le chef d'établissement second degré, le directeur ou la directrice de l'école élémentaire du territoire. Souvent, on a l'assistant social scolaire, souvent la psy-EN, qui s'organise un peu, moi j'envoie l'invitation à l'éducation nationale, puis ils se co-gèrent souvent à l'intérieur. Donc ça, on est plutôt sur les partenaires internes à l'éducation. Et puis, évidemment, il y a Audrey du dispositif relais. Et de l'autre côté, j'ai en général, l'éducateur de prévention spécialisée du quartier, ou l'officie, toujours quelqu'un du centre social, parce qu'on parle du principe que les rapports qu'on a et que les enfants développent dans les loisirs ne sont pas du tout ceux qui développent à l'éducation nationale, ils ne montrent pas la même chose d'eux, en fait. Et c'est ce qui est intéressant à confronter. Il y a toujours l'assistant social de secteur, qui est présente sur ce temps. Et puis, bien sûr, il y a le référent de l'équité éducative, qui parle de la situation. Et l'idée, c'est que sur cette instance, en fait, on échange concrètement sur chaque situation. Pour qu'on ait à la fois une vision globale de c'est où en est l'aspect de la famille. Est-ce qu'il y a déjà des suivis ? Est-ce qu'il n'y a pas de suivi ? S'il y a déjà des suivis, est-ce que ça a un sens, par exemple, qu'il y ait une prise en charge dans le cadre du PRE ? Parce qu'un référent de réussite éducative, il ne va pas s'ajouter au dispositif. À l'instant, s'il n'y a pas du tout de suivi, est-ce que c'est un autre suivi qui est peut-être plus pertinent d'abord ? Par exemple, une mesure éducative, plutôt qu'un PRE. Et autre situation qu'on fait régulièrement, c'est que des fois, il y a plein de suivis sur une même situation et les familles, elles sont complètement perdues. Là, c'est vraiment le marasme du suivi. Et nous, en fait, on joue dans ce genre de situation. Donc nous, on va statuer entre partenaires, est-ce qu'on prend cette situation dans le PRE ou pas ? C'est une décision collective. C'est vrai aussi, quand on décide de sortir une situation, nous, on ne sort pas tout seul nos petites situations du PRE, on le décide collectivement. Et sur ces familles-là, pour plein, plein, plein de suivis, on joue plutôt le rôle de panneau indicateur. Voilà, donc vous avez tel, par exemple, un éducateur va aider, c'est pour telle fonction. Vous avez un éducateur PGG, c'est pour telle fonction. Vous avez une problématique particulière, ça va être plutôt l'assistante sociale du collège, ou inversement, plutôt l'assistante sociale scolaire. C'est à ça qu'on va servir. On va beaucoup faire cette espèce de maillon un peu, moi, je dis souvent globule blanc, en fait, auprès des familles. Voilà, et quand on sort, en fait, ensuite d'une équipe plurible, on re-rencontre la famille. Et là, c'est une grosse différence quand même, on en a parlé ce matin dans le train, on ne l'avait pas réacté, pour ça, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Au PRE, on contractualise. C'est-à-dire qu'on revoit la famille et l'enfant, et on contractualise ensemble, c'est quoi nos objectifs ? C'est quoi, moi, mes obligations en tant que PRE ? Parce que, voilà, nous, on a une obligation de moyens, pas de finalité. C'est quoi l'objectif pour la famille ? C'est quoi l'objectif pour l'enfant ? Et on signe tous les trois. À ta différence, c'est vrai. Donc, moi, il n'y a pas de commission d'admission, il n'y a pas de date à pré définir, il n'y a pas de dossier à remplir, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de trace comme c'est dans l'éducation nationale. Et pour que je suive un jeune, il faut forcément qu'il y ait un entretien avec ses parents. Je vous ai parlé aussi des élèves qui étaient complètement déscolarisés. Il se peut que pendant plusieurs semaines, mois, voire années, parce que je peux intervenir sur les quatre années du collège. Malheureusement, ça arrive. Parfois, je le mets longtemps avant de rencontrer le jeune. J'ai rencontré tous les adultes qui gravitaient autour de lui avant d'enfin réussir à le choper et à le voir. Je peux lui dire que le jour où je le rends compte, « Ah ! Enfin, je fais ta connaissance ! » Alors, il y a lucide quand je lui raconte tout ce que je sais sur lui. Et je dis, « Oui, on avait envie de telle date, telle date, telle date, tu n'es pas venue. » Et puis, petit à petit, il n'y a rien qui se fait. Techniquement aussi, une chose intéressante, ça a été évoqué ce matin sur la relation privilégiée avec les parents. Je suis dotée d'un téléphone professionnel et je communique beaucoup avec les parents, mais aussi avec les jeunes. S'ils sont d'accord, ils nous laissent leur portable et on peut prendre rendez-vous en direct tous les deux. Donc, toutes ces choses-là facilitent le lien de communication, puis de confiance. Pour vous faire quand même aller au bout de l'histoire qu'on voulait vous raconter, parce que c'est des situations qu'on vit souvent avec le vrai, donc il y a beaucoup d'allers-retours entre nos deux dispositifs et l'ensemble des partenaires. Dans cette histoire, il se trouve que Lucas, sa situation, en fait, elle va dégringoler tout au long de l'année scolaire. Il va même commettre un acte répréhensible. Il va, avec un lot de copains, brûler un bâtiment de la mairie qui se trouve sur son quartier et du coup, il va passer en instance et avoir une mesure de dégigier. Et c'était comment on expliquait aussi qu'on peut dégringoler, c'est-à-dire que Lucas continue à avoir de nouvelles notes, il continue, à part aussi à se mobiliser, il continue à être affait par cette église qui peut être très positive dans la logique du père, mais qui aussi peut tirer vers le bas. On sait, une logique d'influence, elle est très forte avec l'équilibre et avec les canons de travail. Et puis, voilà, vous pouvez vous rapporter la jolie histoire. Donc au final, Lucas, il se retrouve avec un éduc PGG. Heureusement, il fait une mesure de réparation et il se trouve qu'avec l'éduc en question, il y a un truc qui se passe. Lucas, la mesure de réparation lui-même, il doit nettoyer dans le quartier. C'est pas ça. Il se passe un truc avec cet éduc qui fait que, clac, il y a un renversement. C'est-à-dire que Lucas, tout d'un coup, voilà, parce que c'est cet homme-là, parce qu'il y a quelque chose entre deux, il va passer outre. Et du coup, c'est grâce à cet éduc, qui est la suite et la fin de cette histoire, en fait, et bien on va réussir à refaire le lien dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout ce qui dégringolait dans la situation de Lucas, ses notes, sa motivation, sa capacité, la plus grande difficulté de nos jeunes, notamment les troisièmes, là, ceux qui sont en fin de collège, c'est la capacité de projection. C'est pourquoi j'apprends ce putain de théorème de Pythagore ? À quoi ça va me servir ? Moi, je ne sais toujours pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. En plus, j'ai pris un retard pas possible scolaire, mes notes sont nulles, les parents vont être super déçus, etc. Et ça, c'est beaucoup le rôle d'Audrey. Audrey, elle va beaucoup accompagner, plus que nous, peut-être qu'on va accompagner physiquement, mais toi, tu vas l'accompagner sur, bon, allez, ok, là, l'année, elle est quasiment foutue, mais là, maintenant, tout le monde est capable de s'en sortir, on va chercher une orientation, et là aussi, il faut qu'on remarque de tout. Donc, Audrey, en général, elle rappelle la psy-EN, la psy-EN, elle revoit le référent de récité éducative, elle revoit la famille, le référent de récité éducative, il accompagne physiquement sur d'autres établissements. Audrey, on peut organiser, demander aux chefs d'établissement des dérogations pour avoir plus de semaines de stage aussi, pour aller découvrir des domaines professionnels auxquels il n'aurait pas pensé. On est sur l'aide à la recherche de contrats d'apprentissage, donc avec une grosse connaissance, des sites, des outils pour chercher les offres d'apprentissage. Voilà. Mettre en place un emploi du temps aménagé aussi quand c'est vraiment plus possible entre l'établissement et le jeune et pour éviter une exclusion définitive. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller aménager de tous côtés pour rester dans la métaphore un parcours le plus ajusté au jeune. Alors, nous, on a peut-être de la chambre de notre territoire. En tout cas, on s'est dit ça se passe un peu quand même quand on est quitté, notamment Frédéric Jésus. Moi, je me rends compte que dans mon territoire, j'ai beaucoup de chance, j'ai des partenaires avec lesquels je m'entends bien, j'ai un petit laus avec les partenaires de la santé et je crois qu'on n'est pas regroupés pareils. Je pense que je suis plutôt sous BAC, ils sont plutôt sous Windows et je crois qu'il y a un truc qui fait qu'on a du mal à se comprendre parfois, mais en dehors de ça, j'ai eu beaucoup de chance et c'est vrai qu'on a vraiment partagé ça ce matin avec eux. Et la médiation animale ? Alors, la médiation par l'animal, c'est une action qu'on mène dans mon dispositif depuis trois ans. En fait, au PRE, on est très entré sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales. D'ailleurs, nous, on est accompagnés par l'IRES sur le territoire de Valence et en fait, en réfléchissant sur comment on vient capter, toucher les compétences psychosociales, le champ du connaissance, reconnaissance des émotions, la capacité à la fois à savoir comment ils nous traversent, à savoir les nommer avec finesse parce que les enfants ne sont pas nommés finement l'émotion qui les traverse. Et puis, ça va être pareil, toute la capacité de projection, comment je vois l'avenir, et toute la capacité d'empathie et de relation avec les autres, que ce soit des pères ou des adultes. Et donc, en cherchant un outil, en fait, on est tombés sur un site de médiation par l'animal d'une intervenance vraiment super. Donc, c'est bon, on va tester. Nous, on a la chance, on a un peu l'innovation éducative et on a des fonds pour ça. C'est vrai, il faut être franc. Au PRE, moi, j'ai de l'argent pour faire ça. On a testé un premier stage de médiation qui a extrêmement bien marché. Et du coup, on a décidé maintenant, en fait, on a à peu près une trentaine d'enfants par année qu'on a suivi toute l'année avec la médiatrice par l'animal. Des objectifs très clairs autour des CPS. Alors, nous, on est surtout, parce qu'au début, on allait sur sa ferme pédagogique, mais ça demandait une très grosse ingénierie pour mon équipe. Donc, en fait, elle vient chez nous et elle fait moitié agility avec le chien. Ce qui est plutôt intéressant parce que ce n'est pas du tout les mêmes chiens qu'on vient sur les quartiers. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour les jeunes de se rendre compte de la différence, mais aussi de se rendre compte de ce que c'est que de faire opérer un chien. D'ailleurs, les jeunes, ils s'en rendent très, très vite compte. Quand ils ne sont pas eux-mêmes ancrés, quand ils n'ont pas cette capacité à gérer leurs émotions, eh bien, ils sont incapables de gérer leur chien. Et du coup, ça donne des choses intéressantes sur les quartiers. Et puis aussi, elle vient, ça, on adore quand elle fait un examen, il y a avec les lapins, les cochons d'Inde. Voilà, on fait plutôt du soin à l'imaginer. Là, on est plutôt sur le prendre soin. Ça va être avec les psychologies enfants. En fait, vous voulez vous présenter tout ça, tout ce maillage, parce qu'en fait, il y a aussi plein de choses qu'on fait sans savoir. C'est-à-dire qu'on se dit des fois, ce partenariat, est-ce qu'il existe vraiment ? Ou est-ce qu'il faut y travailler ? Alors qu'en fait, dans la réalité, vous faites dans vos métiers toute la journée, par des tout petits actes, par un coup de téléphone, par un mail, par le fait de passer dans un bureau, par le fait de sortir de votre institution, parce que c'est la fin de journée, et de croiser l'éduc, le bibliothécaire, le parent. En fait, vous faites du maillage toute la journée. Et plus on pousse ça, plus on resserre ça, alors au moment qu'on arrive à faire cet exercice de manière... Donc je ne reprendrai pas cette pelote de laine. Je l'aime beaucoup. Tu réponds aussi. Voilà. C'est surtout, j'avais une pelote de laine beaucoup plus fine, et comme vous étiez 22, ça me faisait un peu peur. Normalement, la pelote tient en haut des chaises, et à la fin de l'histoire, parce qu'il y a à peu près, dans l'histoire qu'on a racontée, il y a à peu près, on a nommé 90 liens, on va dire, 90 connexions entre nous. Normalement, je pose, j'ai une représentation de la famille que je pose au milieu, et ça tient. En fait, c'est ça. C'est parce que les liens entre eux, en, dans et hors l'école, sont serrés, puis ils sont tendus, d'ailleurs, malgré tout. On parle de relations tendues, mais c'est aussi important que les relations, elles soient tendues. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le conflit. Si on n'est jamais dans le débat contradictoire entre partenaires, on n'avance pas. Il est essentiel le débat contradictoire entre l'école et le BRE, entre les éducs, les animateurs. Si chacun reste campé dans son truc, en fait, on n'en revient, on n'avance pas. C'est ça qui est chouette. Donc voilà, on fait ça toute la journée. En tout cas, c'est nos métiers avec Audrey. On avait envie de vous partager ça autrement que vous faire un exposé de nos éditions. Et on s'est dit pour finir quand même, parce que j'ai bien entendu tout à l'heure que c'était essentiel qu'on échange ensemble. Et c'est très juste. Je pense que c'est important dans cette journée. On s'est dit qu'on pourrait finir parce qu'il nous reste 32 minutes. C'est ça ? C'est ça. Je suis pas malin quand même. C'est-à-dire qu'heureusement qu'on a raccourci. On trouverait que c'est important entre ce que vous avez entendu ce matin, entre l'intervention de l'œuvre principale et surtout avec votre expérience de faire le point ensemble sur c'est quoi, à votre avis, les leviers à la coopération entre les acteurs dans et en dehors de l'école. Moi, j'ai marqué que le préfixe court était égal à avec. Ensuite... Est-ce que quelqu'un avait quelqu'un qui ressemble à ça ? Donc, le préfixe court, ça veut dire avec. Est-ce que quelqu'un a une idée similaire ? Se mettre au même niveau. Alors, se mettre au même niveau. Est-ce qu'il y en a qui ont pris des gens qui ont trouvé ça ? Ouais. Ouais. Vous êtes vraiment pareil ? Parfait, vous n'êtes pas de la petite posture. Sachant, vous êtes expert. Ah oui. Ok. Évitez du coup, tentez de se mettre tous à même niveau. Moi, j'avais un coup dans la même... La humilité et le respect. Oui, c'est vrai. Donc, il faut être très humble pour le mentir parce qu'il y a un petit bout de palme en je pense. J'espère et considération. Ouais, très bien. On commence à faire une patate, c'est bien. J'ai terminé par implication. Implication. Est-ce qu'il y en a pour une petite posture ? Ça peut être une autre... Est-ce qu'il y a une motivation et une persévérance ? Alors, des partenaires ou des jeunes ? Des partenaires. Des partenaires. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur la persévérance de nos jeunes. Mais je pense que c'est intéressant de prendre soin de la persévérance des partenaires aussi. Moi, j'ai mis enthousiastres des partenaires. Ouais, effectivement. Enthousiasme. C'était aussi ce que disait le chef d'établissement de la France. M. Schollers. C'est vrai que c'est ça aussi. Alors, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup en plus Véronique Laforée, mais c'est vrai que des fois, sur certains trucs, ça peut nous faire retomber un peu de se dire en fait, on n'y arrivera jamais. Alors que si on fait ses métiers, c'est aussi parce qu'il y a un truc, quoi, qui se passe. Parce qu'on adore de se dire avec les autres. Et que l'enthousiasme, il faut aussi continuer à l'alimenter, en fait. Mais il faut un fédérateur. Il faut un fédérateur, effectivement. Et lui, apparemment... Enfin, il faut que le chef d'établissement est un bon fédérateur. Fédérateur, chef d'établissement, coordination des actions. Coordination des actions. Coordination des actions. Oui, mais c'est un... Ce rapport, c'est un peu différent. Mais il y a des compétences d'animation pour les temps de rendissement selon tout ce que je disais aussi sur tous ces temps de mise en commun où, finalement, on ne se reproduit pas et ce que disait là aussi de... On ne produisait pas les choses, mais ça va avec... C'est intéressant. Effectivement, dans la dimension de coordination, mais ce qu'on vit avec Audrey et tous nos partenaires, c'est ça. C'est le besoin de connaître, de reconnaître. Moi, par exemple, depuis que je travaille au Pérot, je dis souvent que c'est comme de travailler au ministère des Affaires étrangères de l'éducation. Il faut parler toutes les langues. Il faut savoir parler la langue de l'éducation nationale. Et c'est pas facile, les jours. Je vous rassure, il faut savoir parler des politiques de la ville et nous, on est très, très, très bon en accrobie. C'est même pas une spécialité personnelle. Voilà, il faut être pas mal à l'aise avec le travail social, sa dimension, sa compréhension, son accompagnement. Il faut être proche de l'éducation populaire parce que, voilà, c'est pour des loisirs, c'est ce qu'on disait ce matin, la page essentielle, en fait, de ces temps, du temps libre, de la co-éducation par les pairs, de la co-conscientisation. Donc, dans la co-ordination, il y a tout ça. Il y a connaissance, reconnaissance, reconnaissance, connaissance des acteurs. Donc, ça, c'est votre connaissance des acteurs et du coup... Mais est-ce que la question de la connaissance des acteurs, elle n'est pas que dans la fonction de la co-ordination ? La co-ordination, c'est important, mais la connaissance des acteurs, elle se joue aussi. Entre... Exactement. La co-ordination des acteurs, c'est pas la même chose. Ça se joue là parce que c'est souvent la co-ordination qui doit donner la légitimité de ce temps-là. Quand vous parlez, c'est vous qui parlez du chef d'établissement de donner le chemin, c'est aussi légitimer que ces temps-là, les temps de connaissance, les temps de prendre du temps avec les autres, c'est du vrai temps de travail. C'est pas parce qu'on a pas rempli son agenda, son agenda de 150 suivis que c'est pas essentiel. Et donc, il faut une vraie posture pour la part de la co-ordination. Connaître les paramètres de chacun. Connaître les paramètres de chacun. Ça. Moi, j'ai connaissance des acteurs aussi. Compréhension du champ d'action. Est-ce que chez vous, des fois, on parle de cette histoire de plate-bande ? Oui. Ça veut pas quand on parle des plate-bandes ? Oui. Ça, c'est mes plate-bandes. Ça, c'est tes plate-bandes. Oui. Ça veut pas ? Ça, c'est compliqué parce que quand on réfléchit aux limites de nos actions, on est obligé aussi de parler de ce qui est poreux. Parce que si t'as tes plate-bandes, tes plate-bandes, c'est le même quartier. C'est le même public. Et c'est ça qui est compliqué dans nos missions. C'est à la fois d'être suffisamment légitime. C'est quoi mes missions ? Pourquoi je suis légitime de le faire ? Mais c'est quoi aussi la porosité ? Ce truc où ça peut à la fois grimcer, où on est en débat contradictoire, par exemple. Ça a pu nous arriver avec Audrey, ça pourrait nous arriver encore. Ça peut arriver à prendre un bras. Mais c'est quoi aussi notre porosité ? Et ça donne des trucs super à Valence, parce qu'on a réussi à matcher ensemble. Audrey, l'avis avait plutôt sur ce que tu disais, les déscolarisés, un peu moins sur la prévention du décrochage scolaire. Au PR, on est complètement sur la prévention du décrochage scolaire. mais du coup, entre guillemets, sur les collèges où moi j'interviens, je fais vraiment tout ce boulot-là avec mon équipe, ça laisse plus de temps en retrait de gérer tous les déscolarisés. Alors que clairement, on aurait pu aussi se friter en disant « Maman, mais en fait, toi tu sors du collège, là c'est pas ton boulot, ça, ça c'est les plate-bandes à moi, toi tu as tes petites plate-bandes là-bas dans un petit coin. » Mais on l'entend quand même souvent cette histoire de plate-bandes. Et au sein de même, moi je suis une éducation nationale, alors c'est pas pour empêcher avec les S ou les SIMUEL, mais ça peut friter aussi. Alors c'est générationnel et c'est ce qui a été dit ce matin aussi. C'est vrai que avec des S qui ont des bouteilles ou des SIMUEL qui sont là depuis longtemps, c'est plus difficile. Mais en même temps, mais normalement, je leur dis, il n'y a pas de souci, nous vous entendre plus peu du jeune. Est-ce que vous le voyez, est-ce que vous le rencontrez, est-ce que vous êtes en lien avec les parents, les éduit ? Non. Bon, alors je vais m'en occuper parce que, voilà. Donc c'est aussi cette idée de, pour les jeunes qui sont dans le collège, ce sont les personnels de l'établissement qui s'en occupent. Alors les gamins, ils sont tous inscrits, en toute petite précision, on n'a pas les déscolarisés, mais même du tout, les jeunes, la mission, c'est de faire qu'ils soient inscrits dans un établissement scolaire. Après, ils viennent, ils ne viennent pas, ça c'est autre chose. Mais pour ceux qui sont inscrits et qui ne viennent pas, je reste parfois le seul interlocuteur et le seul personnel d'éducation nationale qui s'occupe d'eux. Et donc forcément, les questions d'orientation pour tous les troisièmes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Alors, avec le CIO, parce que c'est eux quand même les professionnels, mais tout le travail en amont de réflexion, qu'est-ce que je vais faire, aller les tester dans des stages, ça c'est moi qui le mets. Parce que, les jeunes, il faut se le dire, s'ils ne sont pas dans les collèges, on les oublie. Mais c'est humain, moi j'en veux pas aux équipes. Alors, des fois-ci, quand ils disent « En fait, celui-là, ça fait plus de mois qu'on ne l'a pas vu. » Oui. Alors, ça serait bien que vous l'ayez signalé plus tôt. Bon, c'est pas grave, on en est là aujourd'hui, on redémarre. Mais, voilà, quand il y a ce décalage petit à petit, moi ça me permet de m'intervenir. Donc, il faut ajuster. Et on arrive à réaffecter et à faire les yeux d'orientation pour des jeunes qui n'ont pas faite une année de troisième et qui sont derrière en lycée pro. Et ça, voilà. C'est une autre petite fierté. Effectivement. Puis, il y a de la logique budgétaire et financière. Véronique Lafourna en parlait ce matin. Là, quand on est alloué, alors toi, tu ne vis pas forcément ça, Audrey, mais nous, on vit beaucoup ça dans beaucoup de dispositifs. Il faut avoir un certain nombre de suivis. Il faut montrer les résultats. C'est-à-dire que montrer qu'en six mois, tout d'un coup, le garant, c'est la révolution. Alors, on sait qu'il faut des fois toute une vie pour se transformer et que c'est souvent les plus beaux parcours d'ailleurs. Les parcours qu'on les désébréchure, c'est souvent ce qu'on remarque. Mais quand on est pris dans ces logiques-là, il faut rendre des comptes où du coup, quelque part, nos institutions ne prennent pas ce poids de nous en faisant ça. Dans ces moments-là, on fait tout ça qu'on se rétracte. C'est naturel, c'est biologique. Quand on est attaqué, on se rétracte alors que la réussite se serait après de se rouler. C'est comme ça d'ailleurs qu'on survit. La survie d'espèce, elle est en fait comme ça. Mais c'est intéressant de se dire qu'il y a cette logique-là et qu'elle peut toucher toutes les institutions. Quand vous êtes en train de parler de votre plate-bande, des fois, en fait, la personne que vous avez en face de vous, elle ne vous parle pas des femmes de cette plate-bande, elle ne se parle pas de... Ça, ce n'est pas de l'émission, mon institution me met en difficulté et j'ai besoin qu'on clarifie nos missions parce que moi, j'ai besoin de rendre des comptes et ce n'est pas le même compte que toi. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de dire souvent. Ce n'est pas une histoire que vous n'êtes pas légitime. Alors, d'autres idées ? On n'est pas mal à l'université, on a 15 minutes. J'ai une communication. Ah, là, comme au diable. Ah, là. Il y en a d'autres qui ont mis communication. Communication non violente, en plus. Moi aussi. Ouais. Écoute, communication. C'est toi qu'on parlait tout à l'heure. Oh, tu me parlais de la con. C'est le problème de toutes nos institutions, en fait. Puis dans l'éducation, on n'est pas très, très bien. On vient d'asquier. Ce n'est pas notre spécialité, on n'est pas formé de jour. On est plutôt bien formé, je pense, que dans les partenaires qu'on est, autour de nous, on est plutôt bien formé à l'écoute active. On s'est assez bien d'écouter, quand même, pour la plupart. Mais par contre, on n'est pas toujours très bon pour valoriser, notamment les actions qu'on fait. D'ailleurs, des journées comme ça, elles servent à ça. Elles servent à valoriser ce que vous êtes, ce qu'on fait ensemble, en fait. dans la communication, c'est des fois, ces espèces de trous dans la raquette, ou de trous dans la moquette. Quand il y a un suivi qui est en cours, il suffit qu'il y ait une info qui se perde. Et là, on peut perdre six mois, un an, deux mois pour un peu scolarisé. On avait oublié de vous dire qu'il n'est plus au collège. Ça fait deux mois. Donc ça, c'est sûr que dans nos institutions, c'est la complexité et que pour que la coéducation, elle fonctionne, il faut à la fois connaître les missions de chacun et être suffisamment en unité pour communiquer. Et ça, ça veut dire aussi l'entraînement. Être sûr de ses missions, être sûr de sa légitimité pour se dire je peux aller interpeller un partenaire parce que j'ai besoin d'aller plus loin dans la situation. Et je ne sais plus ce qu'elle a dit à Wannick ce matin, mais il y avait aussi sur cette notion de secret professionnel. Je répète, je suis enseignante donc officiellement, je ne suis pas assistante sociale. On préfère parler de secret partagé aussi. Et quand je suis en lien avec les parents, parmi les questions que je propose, c'est aussi est-ce qu'il y a des éducateurs, est-ce qu'il y a du monde ? Quels sont les points d'appui que vous avez ? Est-ce que vous m'autorisez à les contacter ? Est-ce que vous m'autorisez à être en lien avec telle ou telle personne ? On est vraiment en tout ce est-ce que je peux ? Est-ce que vous m'autorisez ? Adelaide disait que c'était contractualisé. Ça se fait sous d'autres formes aussi. Et toujours ces allers-retours. Quand je vois un jeune en entretien, le soir, il y a un mail qui est fait au professeur principal, au CPE. On a vu ça, on a dit ça, hop, la prochaine fois, on va travailler là-dessus. Donc c'est tout ce travail de va-et-vient. Ce qu'on voyait tout à l'heure sur la pelote, c'est bien assez simple. C'est de trouver... Pardon. Oui ? Ce qui est sur le secret professionnel, ce matin, j'ai relevé... Je ne suis pas terminé, mais là, comme vous y revenez, je ne vais pas être insisté. Moi, j'ai toujours cru, peut-être par erreur, que les enseignants étaient également tenus au secret professionnel s'agissant des résultats, des notes aussi, des enfants, et qu'ils ne pouvaient les communiquer à un membre extérieur à la famille sans l'accord des parents et de l'enfant lui-même. Donc je me suis trompé de toute ma vie professionnelle. Je dirais que ce n'est pas écrit comme ça. Donc nous, sans les parents, on n'est pas... C'est ça que ça me semblerait légitime et... Mais d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, je me souviens, par exemple, les notes des jeunes que je suis au PR. Jamais. À l'arrivée, je vais vérifier le niveau, savoir si vraiment... Il y a un très petit niveau scolaire, il y a un niveau scolaire moyen. C'est un jeune qui n'a pas de problématique scolaire, qui a de problématique. Moi, je ne parle pas... Je n'utilise pas le terme de secret partagé parce que c'est un terme qui ne convient pas. Moi, je parle d'échange d'informations utiles. Et je n'ai pas besoin de savoir si l'élève... De toute façon, il n'est pas élève, il est jeune. Je n'ai pas besoin de savoir que le jeune il a 2 ou 8, il a 8. Mais comme le légit... Ce que j'interroge, c'est d'être en logique de l'enseignant, si vous voulez. Il n'y a aucun code de l'anthologie. Il n'y a pas de code enseignant. Mais la question du respect de l'autre, c'est écrit nulle part. Un code soleil... En réserve, un dimanche confidentialé. Et en fait, la seule chose qui est interrogée, moi, dans mon expérience, sans rien d'écrit, c'est sur la question des informations confidentielles concernant la famille et les informations médicales. Donc, soit on parle de secrets partagés, mais sur la question des résultats, il est tout à fait habituel que ça se partage à l'heure et à travers avec n'importe qui sans autorisation. Sur le corps de la famille. Il y a même eu des évaluations qui sont fabrières comme ça. Où on évaluait la montée des notes. Moi, je le souviens, au tout début du PRE, j'ai ce souvenir-là qu'on a eu une espèce de pseudo-évaluation où en gros, il fallait qu'on regarde si les notes montent. Moi, j'étais déjà pénible à l'époque, donc je ne le faisais pas, mais ça m'avait semblé incroyable qu'on... Enfin, c'est ce que je dis, l'artiste éducative n'est pas là pour faire des bons élèves, mais à tous les élèves pour faire des citoyens. Je ne comprenais pas et effectivement, on échangeait les notes et nous, dans nos communautés d'évaluation, à cette époque-là, on avait l'inspecteur qui en gros venait dire, ah ben là, c'est bien, le PERO fonctionne bien, regardez les notes montent. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. En plus, on n'a plus du tout ce rapport à la note. En plus, dans beaucoup de collèges où on travaille, nous, on est plutôt en de même présence. Et le plus tard, en général, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les profs de l'élégorie. C'est pas génial. Mais on a pu avoir des aberrations incroyables, de toute façon, sur ces principes de rentabilité, en quoi nos actions sont rentables pour faire des élèves qui réussissent ? Oui, non, c'est pas ça que j'interroge. À la limite, si je pose la question, c'est parce que ça me paraît très important et intéressant, du point de vue du métier d'enseignant, qu'il y a un domaine de production de savoir, de connaissance sur un enfant qui soit un domaine réservé. Et que ce domaine-là, il ne soit communicable à un tiers qu'avec l'accord des parents et des enfants de lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de métiers, parfois abusivement opposés, d'ailleurs, les médecins abusent, ils ont du secret médical qui n'existent plus d'ailleurs dans le code pénal puisqu'il s'agit d'un secret professionnel, le secret médical il n'existe, le secret volontaire. Donc il y a un secret professionnel pour les enseignants par une traite de nature, on a employé beaucoup mots, ancrage, communication, considération, dans tous ces domaines-là, il me semble que les enseignants gagneraient en ancrage d'une considération d'avoir un domaine réservé, partagé entre les parents, l'enfant et eux-mêmes. mais on a un devoir à l'éducation nationale, il y a quand même un devoir de... qui est au statut de fonctionnaire mais qui n'est pas le droit de neutralité, il y a un devoir de neutralité, mais moi je suis fonctionnaire territorial, j'ai le même, en fait. Il n'y a plus, ça va. Non, moi c'est lié en fait des fonctionnaires. Ça pourrait être un levier. Il y a toujours de le voie de du, ça ne veut pas. Je le note, il n'y a pas de possible que je le note. Ah, je ne sais pas, je tourne dans les études, je ne sais pas. Je vais dire que tu fasses à la petite une. Ah, si, il y a de nos post-it. Je t'entends que j'ai pris ça. Qu'est-ce qu'il reste dans sa l'une paix ? Consibérer chaque communément communique, il n'y a pas de recerts de faite. Est-ce que vous avez quelque chose sur cette idée-là que chaque est infini ? Prendre en compte tous les facteurs environnementaux, sociaux et chaque enfant ? Moi j'ai une prévision sur lesquelles faut totaliser les idées. trouver le cas sur lequel focaliser ah oui, ne pas se disperser ne pas se faire râper effectivement ça peut être le risque du genre oh là là celui-là, on a vu son endroit on va se faire comme je disais tout à l'heure on ne sait pas là-bas est-ce qu'il reste des continuités continuités alors continuités ça pourrait être un objectif dans la suite de communication c'est dans continuité c'est l'idée d'éviter les ruptures éducatives non, c'est aussi le cas honnête ça change pas tout le temps l'ARH à ce niveau-là, du niveau des objectifs presque par contre on en contient des des directions et des politiques il faut avoir des objectifs qui changent et qui font que les acteurs ne peuvent pas avoir la même des postes préraines les rêves payer correctement par exemple pour le travail tous les jours qu'est-ce qu'il en reste ? faire ensemble avec la coordination ouais 3 dollars disponibilité oui justement moi je vous parlais j'ai un téléphone professionnel donc et bien des fois les parents ils ne sont rien appelés des humeurs les parents au moment où vous avez moi j'en ai avec qui tu as tout mon agenda ? comme vous l'avez c'est une famille que je ne suis pas arrivée à la voir ben oui le mercredi après-midi c'est beau dire je suis enseignante je travaille le mercredi après-midi parce que mon temps à moi ce n'est pas le temps des partenaires les éducs les AS ils travaillent aussi les mercredis les vacances ne sont pas les mêmes enfin voilà jusqu'à 23h non encore même tout juste merci moi ça m'est déjà arrivé d'avoir les éducs à 23h qui font un petit festo pour te dire bon ça a bien chauffé sur le quartier bon courage pour demain matin voilà tu l'auras c'est tout le temps informel pour faciliter le passage de relais formel mais tu vois ça se fait très ce problème de disponibilité il y a l'idée des comptes formels et informels de savoir réunir entre les deux ouais c'est intéressant c'est intéressant que le candidat souligne aussi l'importance d'aider c'est du déjeuner et en fait on va dire au moins quand on connait la personne à qui on l'adresse ou quand on sait à qui on sait qu'on a de l'autre côté du téléphone ça facilite ces choses et ça ça me soucie beaucoup bah tiens t'as pas on a qu'un café oui ou aller se présenter se présenter moi je vais présenter dans les CMS alors j'utilise une porte d'entrée tiens il y a telle situation la personne ne me connait pas je filme la blackette j'explique comment je vois si vous voulez en réunion service je peux venir te présenter parce que voilà ce que vous disiez sur la continuité les équipes elles tournent alors effectivement dans les services il y a une personne qui pense au dispositif correct cette personne elle s'en va et après on n'y pense plus parce que les élèves ne sont pas signalés que par l'éducation nationale alors c'est la majorité mais moi j'adore quand c'est un éducé qui m'appelle quand c'est un éducé de près voilà qui dit là j'ai un jeune il est fragile et je trouve que c'est super intéressant qui est ces autres personnes qui nous interpellent et les familles c'est arrivé aussi alors ça je trouve que ça c'est top c'est quand des familles nous appellent directement et puis la partie aussi santé les CMP la maison des ados qui nous appellent aussi pour nous signaler des situations on a à peu près les mêmes prescriptions avec Audrey qu'on soit dedans ou en dehors de l'école on a à peu près je pense qu'en pourcentage moi je suis peut-être un peu plus bas sur l'éducation nationale je suis à 75 mais c'est quand même à 75 d'appels de l'éducation nationale sur mon dispositif c'est quand même beaucoup parce que c'est lié à la prévention du décrochage et puis voilà c'est très utile qui se font un peu péter les murs du collège aujourd'hui on arrive à mieux travailler sur ce qu'on appelle les décrocheurs silencieux mais parce que ça fait longtemps qu'on en parle ça reste les plus complètes d'ailleurs en tout cas pour revenir sur cette histoire de formel informel c'est aussi les deux bouts de la ficelle qu'il faut tenir en fait c'est à dire qu'il faut des choses formelles il faut aussi être légitimique légitimé par son coordinateur par son chef d'établissement par son chef de service par le directeur de la structure pour dire le travail et le partenariat c'est essentiel et je t'alloue du temps pour le faire quand tu es en partenariat c'est essentiel pour qu'il soit et il y a toute la partie informelle ce qui se joue dans ce maillage là qui était peut-être pas forcément écrit c'était peut-être pas forcément d'ailleurs tel partenaire aurait dû être appelé des fois c'est peut-être un autre mais on construit du coup notre connaissance des uns et des autres aussi dans ces moments là c'est les situations c'est les jeunes et les familles qui font que ça construit notre relation entre nous parce que dans notre vie on a bien oublié de se frotter au milieu de l'autre de dire voilà et puis il y a aussi cette histoire je ne sais plus qui a dit ça plusieurs fois de l'humilité des fois ce qui est important c'est que le jeune il repère un adulte c'est pas forcément le bon c'est pas forcément celui qui rentrerait dans la bonne petite case un jeune qui a une problématique d'orientation c'est pas forcément avec le psy-en cette fois-là que ça va bien fonctionner c'est peut-être avec l'assistant d'éducation et bah du coup ça donne un espèce de mandat aussi et c'est aussi accepté que c'était cet AED qui va ramener vers le psy-en ou ainsi et moi je trouve aussi que l'humilité ça passe aussi par le éviter le jugement et la stigmatisation parce qu'on a souvent entendu des acteurs sociaux dire appelle le papa oh mais lui il est toujours alcoolique il est sur prison donc il sert à rien voilà voilà je trouve ça horrible parce que même s'il est alcoolique il est il a beaucoup de détails il se fait soigner peut-être il a forcément même s'il a 5% de ressources vis-à-vis de sa fille ou de sa fille il faut exploiter ces 5% et le droit de dire bah non il sert à rien c'est pas grave on est pas dans la situation et on ne sait pas ce qui se passe à la maison je me souviens il y a plein de choses qui l'accompagnent c'est pas parce qu'il a un colis qu'on ne peut pas travailler avec lui il y a une vraie posturité je suis d'accord et aussi dans la manière parfois alors dont on parle entre nous moi je peux le dire facilement parce que j'ai été référente de parcours à René-Cordo il y a quand même eu des fois où j'ai vécu des moments de solitude dans la salle des professeurs vraiment donc je me suis dit c'est quand même pas possible qu'on dise ça déjà nous je ne sert à rien il n'y arrivera à rien c'est terminé pour lui et à la fois je contente ce besoin d'exulter un truc parce qu'on est fatigué parce qu'elle propre aujourd'hui c'est pas y a rien c'est des fesses c'est un peu compliqué par connu aussi et je me doute bien que c'est en salle des profs qu'on vient lâcher des trucs mais quand on est un partenaire extérieur et du coup moi je me dis beaucoup ça dans les instances que j'anime parce que vraiment dans les EPS que j'aime les équipes pour les disciplinaires c'est un moment où on peut se dire qu'on n'y arrive pas mais on garde de l'immunité donc le principal et ceux qui savent parce que c'est eux qui sont les co-éducateurs les premiers de leurs enfants c'est les parents et on n'est jamais délivrants on ne connait pas leur histoire ils ne connaissent pas la zone d'ailleurs et il faudra quand faire attention à ça mais c'est sûr c'est ce que je veux dire c'est des métiers qui brillonnent et des fois on peut même sans vouloir être délivrant ou jugeant il faut faire tout le temps attention à ça et peut-être que quand on l'est il faut peut-être se poser la question de comment en sortir enfin comment changer aussi c'est des métiers qui sont épuisants pour plein de raisons en fait et moi c'est en tout cas ce que je me suis souvent dit j'espère jamais arriver à ce moment là je parle avant parce que je parle de quelques mois et je ne vois pas si c'est une bonne remarque merci à vous merci merci